Mon nom du Père et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, au cours du Saint Tridium qui prépare cette si émouvante fête de Pâques, nous avons éprouvé divers sentiments qui ont secoué notre âme dans cette magnifique liturgie que l'Église nous demande de vivre pendant ces trois jours. Le Jeudi Saint, c'était l'établissement de la Nouvelle Alliance, du nouveau sacerdoce, du nouveau sacrifice. Les choses anciennes disparaissaient pour faire place à notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est bien lui qui est l'objet de la Nouvelle Alliance, c'est bien lui qui réalise le nouveau sacerdoce, et c'est bien lui aussi qui est la victime du sacrifice. Ainsi commençait le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui désormais se prolongera jusqu'à la fin des temps. Le Vendredi Saint, nous étions émus jusqu'au larme par ces prières si déchirantes que notre Seigneur Jésus-Christ avait sur ses lèvres lorsque l'on entend encore ses impropères « Oh, mon peuple, que t'ai-je donc fait ? En quoi t'ai-je contristé ? Une croix t'ai contriste à vie ? Dis-moi donc, en quoi je t'ai contristé ? Est-ce que c'est parce que je t'ai fait sortir d'Égypte que tu m'as préparé une croix ? Est-ce que c'est parce que je t'ai nourri de la manne pendant quarante ans et que je t'ai préparé un royaume plein de richesses que tu m'as préparé une croix ? N'est-il pas vrai, en effet, que notre Seigneur pouvait dire au peuple d'Israël « Qu'ai-je donc dû faire que je n'ai pas fait pour toi ? Et voilà que tu me renies, et voilà que tu me crucifies. » Et nous avons assisté à ce chemin de la croix et puis à toutes ces prières que l'Église nous demande de chanter, prières qui nous rappellent l'abandon dont notre Seigneur Jésus-Christ a été l'objet en ce jour douloureux du Vendredi Saint. C'est Judas qui le trahit, c'est Pierre qui le renie, ce sont les apôtres qui l'abandonnent, c'est Pilate qui aurait dû défendre qu'il soit crucifié, empêcher qu'il soit crucifié, qu'il le livre lâchement dans les mains des scribes et des pharisiens qu'il se hâte de le crucifier. Mais, nous savons par notre foi que celui qui est le prince de la vie, celui qui est l'auteur de la vie qui était crucifié sur la croix, ne serait pas mort éternellement. Et, le samedi saint, c'est les chants, respirent la paix, le repos. Car au méa recuiechette in spé, ma chair repose dans l'espérance. Et, en effet, tout est espoir. Car, bientôt, les saintes femmes iront au sépulcre et s'apercevront que le corps de notre Seigneur n'est plus là. Et, ils apprendront qu'il est vraiment ressuscité. Alors, c'est la joie qui éclate cette joie de Pâques que nous avons aujourd'hui, que nous éprouvons aujourd'hui. Ex dies qu'un fecil dominus exultemus et l'etemur inéa. Ce jour que le Seigneur a fait, en ce jour que le Seigneur a fait, réjouissons-nous. Remplissons nos cœurs de joie. Victime et Pascalie, Laodesse, Imolin, Christianie, les chrétiens, aujourd'hui, chantent la gloire de la victime pascale. Car, alors que nous pensions que tout était fini, voici qu'au contraire, tout commence. réjouissons-nous donc en ce jour de Pâques. Répétons cette Alléluia, gloire à Dieu, Alléluiavé, gloire à Dieu. Mais, n'aurions-nous pas tendance, peut-être, et particulièrement aujourd'hui, en lisant de nombreux écrits qui sont adressés aux fidèles, quelquefois par des prêtres et par des écrivains catholiques, on aurait l'impression que, en effet, tout est terminé pour nous, que notre vie éternelle est assurée, que nous n'avons plus qu'à avoir la confiance en Dieu, en notre Seigneur Jésus-Christ qui est ressuscité et que, sans coup férir, nous arriverons certainement à la vie éternelle, quoi que l'on fasse au cours de cette vie. Dieu est bon, Dieu est ressuscité, il a ressuscité toute l'humanité avec lui et, par conséquent, toute l'humanité marche vers la vie éternelle et vers son bonheur éternel. N'est-ce pas là une illusion complète et une erreur profonde ? Sans doute, notre Seigneur est ressuscité et nous sommes remplis d'espoir d'être un jour auprès de lui dans la gloire de la Trinité Sainte. Mais, notre chemin n'est pas terminé. Notre Seigneur est bien à la tête du corps mystique. Sans doute, la tête du corps mystique est maintenant dans la gloire du Seigneur pour l'éternité et tous ceux qui ont été ressuscités par lui, qui ont été régénérés, qui ont reçu cette participation à la nature de notre Seigneur Jésus-Christ, à son corps et à son sang par le baptême et surtout par la Sainte Communion, si ceux-là sont morts unis à notre Seigneur Jésus-Christ, alors ils participent aussi à sa gloire. Mais, comme le dit très bien Saint Paul, le disait ce matin dans l'épître de la Messe de la Nuit, si, quand nous existissons comme cristaux, que nous sommes de sa pité, que nous sommes de cuirité, si vous êtes ressuscités avec notre Seigneur Jésus-Christ par le baptême, cherchez les choses d'en haut, ne cherchez pas les choses d'en bas. Nous n'avons pas terminé et Dieu sait si le démon qui a été vaincu au moment même où notre Seigneur a rendu son âme, à ce moment-là le démon était vaincu. Mais, il le sera définitivement à la fin de ce monde, à la fin de ce temps, mais, actuellement, il a encore un pouvoir considérable, le bon Dieu lui laisse le pouvoir de lutter afin d'arracher les chrétiens à l'emprise de notre Seigneur et de les entraîner avec lui. Dieu sait si nous le voyons, Dieu sait si nous le savons, que l'influence du démon est encore considérable et le combat n'est pas terminé. Nous devons donc lutter, nous devons souffrir, nous devons accepter nos épreuves, nous devons lutter contre nos mauvais instincts, nous devons éviter le péché à tout prix. c'est à cette condition que nous serons vraiment unis à notre Seigneur et que nous pouvons alors vivre de l'espoir. Et précisément, puisque en cette cérémonie et dans quelques instants nous allons remettre l'habit religieux à quelques-unes des postulantes de notre société, eh bien, bien chères postulantes, bien chères sœurs qui allaient recevoir cet habit dans quelques instants, vous manifestez votre foi, vous manifestez par cet habit que vous allez recevoir, vous manifestez le détachement du monde et votre attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faudra que vous le manifestiez au cours de votre vie, de votre existence, que toute votre vie soit vraiment signée de la croix et par le fait même signée aussi de l'espérance et de la charité car c'est par charité que notre Seigneur s'est immolé sur la croix et il veut que nous participions à sa charité. Alors je souhaite vivement que cet habit que vous allez revêtir soit pour vous une leçon constante, pour vous-même et qu'il le soit aussi pour les autres, pour tous, ceux et celles qui vous rencontreront, que ce soit un signe d'espérance, le signe de votre foi, le signe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur excite Christus Pesmea, Dieu est ressuscité et il est mon espoir. Et bien partout vous irez, partout où vous serez envoyés, par votre habit, vous rappellerez la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et vous rappellerez justement l'espoir que les chrétiens doivent avoir en notre Seigneur et en sa résurrection. Et puis nous nous réjouissons aussi aujourd'hui car l'un de nos frères M. Ronald Sik qui fut pasteur protestant inspiré certainement par l'Esprit-Saint conduit par l'Esprit-Saint est venu nous rejoindre pour demander la grâce du baptême d'un baptême certainement qui lui donnera la grâce de notre Seigneur. Oh, je ne doute pas que dès avant son baptême il était déjà rempli de grâce. Le seul fait qu'il a désiré venir parmi nous est déjà un signe qu'il avait dans le cœur le désir d'aimer Dieu de toute son âme et de s'attacher et de s'attacher à l'Église mais par le baptême il est désormais rattaché vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique et tout à l'heure il aura la joie de recevoir la Sainte Communion de notre Seigneur et nous espérons nous prions et nous formons des vœux pour qu'un jour il monte lui aussi à l'autel comme il le désire. nous souhaitons vivement qu'un jour ce désir qu'il a dans son cœur puisse se réaliser et enfin nous aurons la joie aussi de donner la Sainte Communion d'un, deux enfants qui pour la première fois s'uniront à notre Seigneur Jésus-Christ recevront la Sainte Eucharistie c'est là des manifestations manifestations de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter sur la terre il est venu nous régénérer nous redonner la vie la vraie vie sa vie à lui la vie divine ah si nous comprenions seulement si nous pouvions comprendre ce grand mystère qu'a fait le bon Dieu pour nous cet immense amour dont Dieu nous a aimé non seulement il a voulu nous créer mais il nous a racheté il nous a rendu cette vie divine que nous avions perdu par le péché originel et désormais si vraiment nous vivons en chrétien nous pouvons être assurés que notre Seigneur Jésus-Christ et son Esprit Saint sont présents dans nos cœurs et dans nos âmes quelle joie quelle espérance quelle consolation au milieu des épreuves et des difficultés de savoir que notre Seigneur est présent en nous et que nous sommes participants à sa nature divine voilà ce que le bon Dieu a voulu faire de nous que nous serions ingrats si nous vivions comme si nous ne le savions pas en demandant aujourd'hui à notre Seigneur demandant à la presse sainte Vierge Marie à tous ceux à tous les apôtres qui ont vu notre Seigneur qui ont été les témoins de sa résurrection demandons leur d'avoir en nos cœurs cette charité que les apôtres et que la presse sainte Vierge Marie avait surtout après le jour de la Pentecôte où nous y perdons